Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Oui, ça va très bien, grosse journée, mais ton premier podcast aussi, si je comprenais bien. Mon premier podcast, yes. Comment tu trouves ça à date? Très excitant. J'ai aucune idée de quoi on va parler, mais c'est très excitant. Very nice. Bien, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, j'aime ça justement quand les gens se présentent parce que moi j'aime ça interviewer des gens qui sont en business, qui ont leur propre, souvent projet créatif d'une certaine manière, puis peut-être juste dire t'es qui, tu fais quoi, fait combien de temps que tu fais ce que tu fais, je pense après ça, ça va nous amener sur plein d'autres conversations que j'ai envie de jaser. En fait, je m'appelle Valérie Martin. Puis en fait, j'ai fondé l'agence Le Bon Plan il y a sept mois déjà. C'est une agence qui se spécialise en gestion de médias sociaux. Donc ça risque d'être le cœur d'une discussion un peu plus tard, mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on prend en charge les comptes clients au niveau de leurs médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, principalement. On crée du contenu, c'est un peu ce qu'on fait à l'agence. Puis ça fait sept mois qu'on fait ça, puis on adore ça. OK. Puis toi, ça fait combien de temps que tu fais ce que tu fais dans le background? Parce que quand on s'était rencontrés la première fois, tu m'as dit que tu venais d'un cheminement qui t'amenait à ça, qui était assez, je ne veux pas dire technique, mais le terme m'échappe, là, tu étais dans un monde justement d'agence aussi, si tu ne me trompes pas? Exactement. Je n'étais pas en agence, mais mes clients, c'était les agences de publicité. Dans le fond, moi, je travaillais pour Verizon maintenant, mais qui avant s'appelait Oath. Et puis, je travaillais en publicité numérique. On gérait de la publicité pour les grandes marques, que ce soit TELUS, GM, peu importe les marques. Donc moi, mes clients, c'était les agences de pub qui me disaient, voici, j'ai une pub qui aimerait rouler ou qu'on la présente. Puis, je trouvais le bon spot pour elle. Donc, j'ai travaillé là, mais j'ai travaillé aussi chez Tuango, qui est un groupe d'achat au Québec, là, Groué. C'est là que j'ai fait mes débuts dans l'univers du monde numérique. Très passionnant. Puis, est-ce que c'est là que tu as fait du placement payant? Dans le fond, as-tu goûté au placement payant de pub? Payant. Bien oui, on en faisait autant de la programmatique, là. On faisait la programmatique principalement, mais nous, dans le fond, on était un compétiteur à Google et Facebook. Donc, dans le marché de la publicité, il y a Google, il y a Facebook, puis il y a Holt, qui est Verizon. Donc, on regroupe, en fait, on avait acheté à l'époque Yahoo. Donc, c'est l'Huffington Post. Donc, c'est quand même des grosses bannières où est-ce qu'on peut faire du placement publicitaire. Yes! Fait que là, tu parlais que tu avais été, désolé de la petite pause, de la petite entraque, que tu avais été travailler avec Tuango, tu as travaillé aussi avec Verizon, qui est Holt, la compagnie. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à partir de ta business? Parce que, tu sais, ça revient souvent en termes de concept, mais les gens qui sont employés dans des places, il est tout le temps comme quelque chose qui travaille dans le bac de ta tête, qui t'a le goût de faire quelque chose. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à partir le bon plan, justement? Bien, clairement. Bien, tu sais, moi, j'ai étudié en HEC, en création d'entreprise. Ça fait pas d'hier que j'avais le goût de partir une business. Quand, cool. Je ne savais pas exactement quand, puis surtout pas quoi. OK. Tu apprends ton temps. Oui, exactement. Fait que quand je suis tombée en congé de maternité, j'ai profité de ce temps-là pour justement repenser à ce que j'allais faire, tout ça. Ah, bien. J'habitais en ville, parce que je travaille en ville, et j'ai voulu revenir sur la Rive-Nord parce que je viens de la Rive-Nord. Donc là, comment amener le travail? Tu sais, c'est toujours la question, comment amener le travail proche de la maison. Oui. C'est un peu la solution que j'ai trouvée, mais c'est aussi que j'ai eu un client qui m'a demandé, « Hé, Valérie, t'aimerais pas ça faire social media pendant ton congé de maternité, nous aider? » Donc, j'ai accepté l'offre, puis j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Puis lui aussi, il a aimé ça. Fait que là, je me suis retrouvée comme par la bande avec un client qui, lui, m'a référé, m'a référé, etc. Donc, quand j'ai terminé mon congé de maternité, j'avais déjà comme 4-5 clients sur la planche qui étaient prêts à embarquer avec moi, puis j'ai dit, « Bien là, si tu savais pas pourquoi t'étudier, maintenant tu le sais, tu sais. » Oui, oui, oui. Fait que j'ai juste sauté sur l'occasion, puis j'ai décidé de faire le saut. Puis là, ça nous amène il y a quoi? Il y a à peu près un an, un an et demi? Au mois de février, ça fait 7 mois. Ah, au tabarouage, j'ai même pas un an. Oui, oui, exact. Puis t'es rendu à combien d'employés, là? On est 4 dans l'équipe, officiellement. Dans le fond, il y a Derek qui est mon partner là-dedans. Mais il y a aussi Valérie puis Marie-Claudel qui sont là à temps plein, temps partiel. Ça dépend des semaines, mais on est 4, oui. Puis, OK, nice. Puis comment tu vois justement ta business comme closer la première année puis rentrer dans la deuxième? C'est quoi ton mindset? C'est vraiment un apprentissage, là, pour être honnête. Tu sais, autant que t'as de l'expérience en entreprise, mais autant que quand tu fais le saut en entrepreneuriat, c'est autre chose. T'apprends là-dedans. On s'entend, tu le sais que c'est bon. Mais ça a été comme une année d'adaptation, mais je trouve qu'on a vraiment su répondre aux besoins. Il y a eu un réel besoin en social media. Puis je pense qu'on avait l'expertise pour le faire, même si on n'avait pas la business de pub. Oui, la qualité de ce que tu fais, là. C'est ça. Fait qu'avec ça, cette année, dans le fond, on a vraiment été sur la visibilité puis on est encore là-dedans de se faire connaître. Je pense que les gens arrivent de plus en plus à nous connaître, mais c'est en participant à des podcasts puis en voyant aussi les gens dans la communauté. Puis l'année prochaine, ça va être peut-être plus de celles-ci, les comptes, dans le sens où d'amener de la récurrence. Oui, c'est ça, d'amener de la récurrence puis d'aller sur d'autres types de comptes. Ça serait plus ça. On pourrait en parler des types de modèles d'affaires parce qu'on en parlait juste avant que ça commence le podcast. Les choix que moi, j'ai faits dans ma business. Puis t'es comme, ah oui, tu fais ça. Je suis comme, on pourrait en parler si tu veux tantôt. En fait, on peut quand même rentrer à pieds joints là-dedans si tu veux. Oui, bien oui. D'expérience, en fait, ce que j'ai vu, je ne dis pas que ce que je dis est la meilleure manière pour tout le monde. C'est vraiment un choix personnel, j'ai l'impression, surtout du dirigeant de la business, pas nécessairement d'un choix de modèle qui va faire en sorte que tout le monde devrait le faire. Toi, dans quoi tu es à l'aise de travailler puis quelle formule tu peux avoir fait avec tes clients. Oui. Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est les retainers. Tout ce qui est des factures mensuelles bilées, mettons, pendant un an. C'est des un an, deux ans, trois ans de contrat parce que, de un, ça paraît bizarre, mais le client, il n'en a plus besoin d'y penser. Il est comme, parfait, il s'occupe de moi pour le reste de l'année, c'est cool. Surtout dans ton cas où tu fais quasiment du 360, c'est-à-dire que tu fais pas mal de tout pour le client. On en fait plusieurs, mais on se spécialise en médias sociaux, mais par la suite, on peut aider en gestion de contenu. Excuse-moi, je disais 360, mais dans ma thèse, je pense juste médias sociaux. Juste pour les médias sociaux, c'est ça que je veux dire, oui. Exact. Donc, on fait pas design graphique, par exemple, on travaille avec des pigistes, oui. OK, c'est ça, mais c'est plus comme l'aspect gestionnaire et tout, genre. Oui, bien, en fait, les filles font de la gestion de compte. Nous, on fait la stratégie, peu et dur, dans le sens où on va détenir la stratégie, le calendrier, tout ça avec le client, on fait la gestion du client et le développement qui est pas à sous-estimer. Le temps passé sur le développement, je pensais pas... Bien, en fait, j'avais une bonne idée, mais je l'avais peut-être sous-estimée. Dis-moi, peut-être que j'ai un autre terme en tête, mais quand tu dis développement, tu parles de quoi exactement? Développement des affaires, dans le sens où aller chercher d'autres clients. Oui, oui, c'est ça, exact. Tu sais, on sous-estime un peu ça, puis des fois, on va penser que, « Ah, bien, je fais mon forfait, puis mon forfait, c'est tant pour médias sociaux, par exemple. » Par contre, pour aller chercher des clients et tout ça, ça prend du temps, puis ça, ça doit s'insérer dans ton forfait. Dans ton forfait, en quelque part, oui, c'est ça. Une chose que j'ai en tant qu'entrepreneur, une chose que j'ai intégré à mon horaire, c'est des blocs de prospection. Je trouve la meilleure manière que moi, j'aimerais me faire prospecter. Puis je vais pas dire aux gens, « Hey, tu devrais nous engager pour telle affaire. » Moi, je crois beaucoup à offrir de la valeur en premier. Fait que j'arrive au business, je leur dis, « Hey, j'ai vu ta business, il me manquerait ça, je peux te l'offrir gratuitement, t'as-tu envie d'essayer ? » Seulement, il n'y a rien à perdre, vraiment. Puis, tu sais, juste s'intéresser aussi à la personne, ça rend ça moins comme « je baisse d'Ève », dans une autre foi officielle. C'est ma manière, mais moi, c'est parce que j'aime rencontrer des nouvelles personnes. C'est pour ça que je fais le podcast et qu'on jase de même aussi. Mais pour en revenir au modèle, les retainers, ce qui est cool, c'est que tu as comme deux formules. Tu as la formule qui est un prix fixe par mois, mais pour un livrable. C'est-à-dire que ce n'est pas une quantité d'or, nécessairement. Ça, c'est une formule. C'est-à-dire que tu donnes un rapport par mois, on analyse tes trucs, puis on estime que ça va nous prendre tant de temps. Le client, il a 200 $ par mois de facture pour ce produit-là. L'autre manière, c'est surtout en production, parce que là, j'intégrais plus la production de contenu dans le business, tout ce qui est photo, vidéo, comme ça. Ce qui est cool, c'est des banques d'or. Des banques d'or. Parce que le client, il t'appelle « anytime », tu fais juste piéger dans sa banque d'or qui est déjà payée. Dans le fond, pour toi, ce n'est pas de facturation, c'est super simple, puis tu show up. Tu es quasiment un employé de la business. Tu fais partie de la business. Ça, c'est bon ton point, ce que tu viens de dire, parce que c'est souvent le message que j'essaie de véhiculer. C'est de dire, au lieu d'avoir un directeur marketing dans ton équipe, pour un prix qui est beaucoup moins qu'un directeur marketing, tu peux avoir une agence, une petite agence qui est dévouée, qui a des idées, qui t'amène ailleurs, puis qui va justement te charger moins cher pour faire le rendu. C'est un peu mon pick-up line, si tu veux. On a la même philosophie là-dessus. Je pense qu'on est rendu là aussi. en 2019, bientôt 2020, c'est que les gens, les petites businesses, même les grosses businesses, ils ne peuvent pas nécessairement se payer genre le meilleur dans chaque poste d'employé, puis ils vont avoir besoin de quelque chose, ils vont avoir besoin de ressources, cette personne-là. Ça ne veut pas dire que ton directeur marketing, par exemple, il va être le meilleur dans tout. Non, exactement. Donc ça, c'est intéressant. À venir comme sujet. Puis toi, ton côté, comment est-ce que vous fonctionnez actuellement? C'est-tu des tarifs mensuels? Moi, je t'avoue que oui, j'ai misé sur le retainer, comme tu dis, dans le sens où un forfait mensuel, parce que c'est ce qui amène la récurrence, c'est ce qui amène qu'on travaille continuellement avec le client. Parce que de travailler un mois, c'est difficile pour nous, surtout en social media. Tu ne fais pas un impact en un mois. Non, non, non. C'est la fréquence. Pour faire une vraie stratégie éditoriale sur une couple de mois pour voir des résultats, ça prend des mois. Par contre, les clients sont frileux à assumer des contrats, puis je les comprends. Donc, il y a comme une espèce de valse entre j'ai des clients qui, oui, embarquent pour un an, puis j'en ai d'autres qui disent, bien, je vais faire un essai. Donc, ceux qui me disent, je veux faire un essai, pas de problème, parce que je crois au travail que je fais, puis je le sais, j'ai une bonne impression que tu vas revenir avec moi. Par contre, laisse-moi du temps pour, tu sais, justement... Tu sortes les attentes, les attentes du client dès le départ, là, pour ça. Mais, tu sais, pour revenir avec ton banque d'heures, non, je travaille pas nécessairement en banque d'heures souvent. Ça m'arrive peut-être plus en consultation stratégique. Tu sais, souvent, le client, il va venir vers moi pour des médias sociaux, puis là, par la bande, bien, je vais m'intéresser beaucoup à son produit parce qu'il faut que je le connaisse au complet, puis je vais lui suggérer des choses et là, on va parler plus de consultation par la suite en banque d'heures. Oui. Et je pense qu'anyway, tu sais, ultimement, il n'y a pas un modèle qui fonctionne. Mais ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que j'ai des clients, s'ils l'écoutent, c'est les filles de PerlerH. Dans le fond, je faisais du contenu pour eux, on leur faisait la stratégie un peu, mais là, ils l'ont ramené à l'interne, ils ont engagé quelqu'un un temps plein pour ça. Puis, ils ont tellement grossi vite, mais tu sais, Cindy, là, si tu écoutes ça, je vais vraiment trouver ça drôle puis tu m'en reparleras. Salut, Cindy. Salut, salut. Elle me disait, Simon, tu devrais charger à l'heure, tu devrais charger à l'heure. Je m'obstinais, je suis comme, non, j'aime mieux mes forfaits mensuels, tu sais, tout ça. Je trouvais que c'était plus simple et tout. Mais je me suis rendu compte avec les deux années qui ont comme, la deuxième année qui va finir bientôt, dans quatre mois, je me suis rendu compte que ce n'est pas tous les clients qui ont le même besoin en évoluant. Ils ont souvent tous le même besoin en commençant, genre, OK, évalue mon brand, dis-moi qu'est-ce qu'il y a à faire, fais-moi des recommandations, fais-moi un horaire de publication, tu sais, qu'est-ce que je devrais faire? C'est quoi? Mettons que je veux le faire moi-même, moi, c'est plus ça, mes clients, ils veulent le faire eux-mêmes. Fait que, je leur dis, fais ça, 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 avec tel outil, voici comment utiliser les outils. Après ça, je les ai mis en accompagnement puis à l'accompagnement, c'est juste comme à chaque mois, tu sais, tu me poses des questions si tu en as puis c'est de la consultation, sur un retainer, mais d'un prix fixe. Je me suis rendu compte qu'il y a des clients qui m'utilisent à l'équivalent de 2500$ par mois puis d'autres qui m'utilisent à l'équivalent de 50$ par mois. Je trouvais que ce n'était pas fair pour ceux qui m'utilisent à l'équivalent de 50$ versus 2500$. J'ai fait, tu sais quoi, je vais garder mes clients qui sont en accompagnement puis que j'aime qu'ils soient dans cette formule-là puis je vais juste flipper ça en heure, parce que tout le monde va être gagnant ultimement si ça devient plus custom, surtout sur le long terme. Mais je pense qu'on s'en va là justement d'aller vers des forfaits qui sont très custom. Très, très custom. Même si je n'aime pas ça. Oui, non, mais dans le sens où ça dépend de la réalité de chaque besoin puis comme tu l'as bien dit, au niveau du développement qui est rendu l'entreprise, tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que d'offrir des forfaits ou d'offrir des banques d'heures, ça propose quelque chose de quand même clair aux entreprises qui ne savent pas trop quoi choisir. Mais par la suite, il y en a des entrepreneurs qui m'arrivent puis ils me disent j'ai besoin de ça, ça, ça. Donc, c'est très précis et là, on s'en va vers du custom. Ça fait que oui, c'est une bonne idée. Puis oui, là, je veux dire, je suis tellement d'accord qu'il y a des gens, il faut que tu t'adaptes, mais il faut que tu sois à l'école aussi des gens. Oui, vraiment. Oui, ça fait que ça, c'est un peu pour tout l'aspect de la structure de prix et tout. Sinon, côté stratégie, comment tu t'inspires? Comment tu développes ça? Parce que c'est continuellement en train d'évoluer tout ce qui est plateformes, réseaux sociaux, meilleure manière d'atteindre ton client cible et tout, tu sais. Bien, c'est vrai. C'est vrai que c'est sûr que la stratégie change. C'est sûr que de s'inspirer de ce qui se fait actuellement sur le marché, tu sais, d'être continuellement dedans puis de voir c'est quoi les meilleurs brands, qu'est-ce qu'ils font puis de quelle manière je ne peux pas reproduire que ce soit copier-coller mais de s'en inspirer. Tu sais, ça, c'est ma meilleure stratégie, je te dirais. Tu sais, il y a des comptes stratégiques que je suis sur Facebook, Instagram, tu sais, Stars, juste parce que j'aime leur contenu, j'aime leur langage puis des fois, ils osent ou est-ce que moi, je n'aurais pas osé. OK. Ça, c'est intéressant parce que ça te sort d'avoir quelqu'un qui, justement, te sorte ta zone de confort, ça a l'air. Oui. Donc, de s'inspirer de là mais aussi de, tu sais, je veux dire, quand tu es créatif, toi, tu es un créatif, tu le sais, des fois, tu pars avec une image puis tu le transposes sur quelque chose puis le final va être tellement différent de ton inspiration de départ. De ton idée dans ta tête, tu sais. Exactement. Fait que tu sais, de s'inspirer de ce qui se fait actuellement puis des tendances, c'est de se garder à l'affût des formations puis d'être... Tu as fait beaucoup de formations, j'en remarquais ça sur Instagram, en formation à Montréal, tout de suite. T'étais-tu allée au WordCamp à Montréal? Là, c'était en fin de semaine, là, c'est pas temporel avec les gens qui vont écouter le podcast, mais... Non, je suis pas allée. J'en ai un prochainement pour... En tout cas, c'est la formule que j'utilise Later. Oui, oui. La template que j'utilise qui donne une formation... Tu sais, je veux dire, je m'y connais en médias sociaux, on va se le dire. Par contre, je pense qu'il faut tout le temps que tu restes à l'affût de ça puis peut-être que je vais apprendre de nouvelles choses dans Later. Donc, oui, la formation... C'est drôle, tu parles de Later. C'est un très bon outil. Je trouve que c'est simple, surtout parce que c'est simple. C'est vraiment facile à utiliser. C'est vraiment génial. Puis quand on a plusieurs comptes, on perd le fil. Puis quand, justement, les entreprises ont... Ils veulent le faire à l'interne, bien, ça s'implique. Ils peuvent intégrer. Ça s'intègre facilement. Ah, c'est cool. Puis, on parlait de Later, mais les outils... Est-ce qu'il y a des outils que tu recommanderais, mettons, aux gens? Des conseils en termes de visuel, bien, c'est sûr qu'il y a un Photoshop. Mais Photoshop, ce n'est pas donné pour tout le monde, pour bien l'utiliser. Moi, ce que j'utilise... Il y a tellement de boutons là-dessus. Exactement. C'est pour vraiment se connaître. Ce n'est pas mon champ d'expertise non plus. Je fais affaire avec quelqu'un qui se connaît plus. Mais moi, mettons, que je dois me débrouiller pour une story, que ce soit... Ou pour un visuel Facebook, Instagram, il y a Spark Post. Spark Post? Oui, exactement. Je le mettrai dans les commentaires. C'est Adobe qui le fait. C'est une application. C'est vraiment intéressant, facile à utiliser. Il y a des templates. C'est gratuit. Ah oui! Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. C'est un style de Canva plus facile. Wow! Ça fait que Canva, c'est un jeu facile. Moi, à mon avis, personnel, Spark Post, c'est encore plus intéressant. Dis-moi, je suis curieux. Excuse-moi de te couper. Mais Spark Post, est-ce qu'il faut que tu payes comme des icônes de plus dedans ou tu as une banque que tu peux utiliser? Non, mais c'est comme des templates, disons un design. Disons que tu veux faire un design pour une banque, par exemple, et que tu aimerais utiliser ce visuel-là en infolette ou en Facebook. Bien là, tu vas choisir ton template que tu aimerais, changer la typographie pour que ça représente l'identité de ta marque. Oui. Tu vas peut-être ajouter une photo de toi ou peu importe du produit. Puis, c'est un produit final. À la fin, tu choisis quel format tu as besoin. Puis, je te le dis, c'est super facile. Est-ce que tu as besoin d'un format pour Facebook, Instagram, infolette? À la fin de ton design? Non, c'est dans le milieu. OK, oui. Tu choisis lequel. Dans les options. Puis là, tu as une image qui est vraiment complète. Tu la download et ça s'applique comme un charme. Fait que je vais essayer ça moi-même, je ne le connaissais pas. J'utilisais Canva pour ceux qui le savent, mais j'ai plus gossé dans Photoshop, je te dirais, parce que j'ai dû l'utiliser. Fait que je l'ai appris un peu par... Ça marche bien avec les photos puis Photoshop, Lightroom puis Photoshop, ils se parlent. Donc, quand j'ai utilisé les deux. C'est super intéressant, SparkPost, pour quand on est à la course, dans le sens où tu es sur ton téléphone, tu es dans quelque part. Là, tu veux annoncer un gagnant d'un concours. Tu n'as pas le goût de juste mettre une photo. Tu vas dans SparkPost puis tu peux créer un mini-visuel rapide sur ton téléphone. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. Efficacité. Cool. Puis sinon, ça, c'est aussi plus création de post. Au niveau de la gestion back-in de ta business, mettons quelqu'un qui est entrepreneur puis qui commence et il est comme, OK, là, il faut que je structure mes affaires. Qu'est-ce que je fais? Bien, moi, le meilleur outil que j'ai utilisé dans toutes mes entreprises où j'ai travaillé et la mienne, Trello, dans le fond, c'est très visuel. Si on est une personne visuelle, c'est parfait. Tu places tes tableaux puis c'est, dans le fond, un moyen pour t'organiser. Donc, moi, il n'y a rien que je peux oublier parce qu'ils sont dans mon Trello. Donc, c'est une habitude à avoir, d'aller tout le temps revoir ton Trello à tous les jours. Mais moi, il s'ouvre automatiquement à chaque fois que je joue mon Gmail. Donc, bref, quand il s'ouvre, bien là, je vois c'est quoi mes tâches. Puis, tu sais, là, après ça, je t'épargne, mais tu peux mettre des codes de couleurs urgents, peu importe. Des emojis aussi, j'espère que tu peux? Des emojis, là, tu peux mettre... Oui, des emojis, tu peux mettre ton contenu en disant que tu as une inspiration. Ça, c'est très bonne inspiration. Disons que j'ai une idée pour un post Facebook, mais ça ne s'applique pas maintenant, mais je vais aller le mettre dans mon Trello avec une image attachée. Ah, genre un board Pinterest, là, quelque chose. C'est aussi facile que Pinterest, mais c'est personnel. Mais pas le même. Ça l'aide à organiser. Ça fait que ça, Trello, très bon du Trello. Très bon pour la gestion de la business. On l'utilise en équipe aussi. OK. Ça fait que ça, c'est intéressant. Je suis capable de voir qu'est-ce que les filles, sur quoi elles travaillent, c'est quoi leur priorité. Puis moi, je peux leur en mettre aussi. Donc, c'est facile à organiser en équipe. Ah, vraiment nice. Puis mettons quelqu'un qui se commence sa business. Je sais que ça fait juste sept mois que tu as parti de ta business, mais je suis ta croissance puis c'est vraiment impressionnant ce que tu as fait en sept mois. T'aurais-tu un conseil à donner aux gens qui veulent commencer? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer mais qui ne commencent pas. Qu'est-ce qui a fait le genre « I'm doing it»? Je veux dire, c'est certain que moi, je n'ai pas hésité trois secondes puis j'ai foncé. Non, ce n'est pas vrai. J'ai hésité, mais dans le sens où juste de se lancer d'abord puis de faire le saut. Puis si ça ne fonctionne pas, j'avais assez confiance de dire « je vais retourner en entreprise». Tu as des skills qui sont… C'est rapide. On s'entend. Mais la deuxième chose vraiment qui fait que tu fais le saut ou pas, c'est de savoir, d'être assez confiante de chercher de la visibilité. Moi, ce que j'ai trouvé comme moyen pour être plus visible, c'est vraiment de m'impliquer. Je m'implique dans les chambres de commerce, chapeau pour les chambres de commerce et je m'implique aussi pour des causes avec lesquelles je me tienne à cœur. Ça, des causes, je veux dire, je le fais pour la visibilité, on ne se le cachera pas. Par contre, ça t'apporte une espèce de bien-être puis c'est pour ça, en fait, c'est l'essence même de donner parce qu'à un moment donné, ça va te revenir. Puis pour être honnête, ça fait sept mois puis des causes que j'ai débuté avec ceux-là à aider, je vois le ballon revenir. Donc, c'est intéressant de justement s'impliquer pour des causes qui sont... Puis les gens, ils te connaissent comme ça, tu sais, de la collaboration aussi. Un autre conseil que je donnerais, c'est ne pas voir ton compétiteur comme un... Tu sais, la preuve, c'est un peu... Pas qu'on fait le même métier, mais on travaille les deux en marketing puis on est en train de faire de la collabo. Très similaire ce qu'on peut offrir à un client. Moi, je le vois simplement aidant. Je veux dire, moi, j'ai déjà appelé mon compétiteur et vice-versa, il m'a appelé direct en social media qui fait exactement la même chose que moi parce que c'était un client qui, lui, il n'y avait pas de fit puis vice-versa. Donc, baby... Ça, c'est de la maturité en affaires qui paye. Je pense qu'on est rendu là. Oui, oui. Puis juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, tu sais, je crois fondamentalement qu'il y a des clients pour tout le monde puis je pense que, justement, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un fit pour tout le monde aussi. C'est pas parce que je travaille avec cette personne-là que là, on s'entend plus ou moins puis là, on continue pareil parce qu'on a un contrôle. Je pense que peut-être que Val pourrait plus s'occuper de toi, quelque chose comme ça. Non, je crois, même moins de 7 que toi là-dessus, c'est clair. Ça, c'est super. Moi, je travaille dans un espace de coworking puis il y en a d'autres qui sont en marketing. On n'est pas seul puis qui font la même chose que moi et tout ça, mais il n'y a pas de vol de clients, il n'y a pas de vol d'employés, il n'y a pas de vol de... On fait juste collaborer. Je pense que ça, ça donne en quelque part. Oui, puis ultimement, je pense que c'est de servir le client, l'objectif. Peu importe de où l'argent se déplace. Honnêtement, tant que le client est content, moi, je pense que la job des gens en marketing ont fait leur job parce qu'on travaille tous un peu dans la même équipe. Il faut dire que c'est important pour telle raison, on vend la valeur, tout ça. Mais effectivement, je pense que... C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si c'est exclusif à la Rive-Nord qu'il n'y a pas vraiment de low-balling. Je suis allé chez un client la semaine dernière puis je savais qu'un de mes compétiteurs, une autre agence compétiteur, avait soumissionné dessus. J'ai juste appelé, j'ai dit « Oh, what's up, what's that? » Avant que moi, j'en fasse une soumission. Puis j'étais comme « C'est quoi la relation? » Finalement, on s'est parlé puis elle a dit « Non, moi, c'est une autre affaire. » Puis OK, là, moi, je ferais autre chose. Je serais complémentaire. Oui, exactement. Puis la preuve, c'est que je travaille avec... Ça donne que c'est mes amis, c'est eux qui ont le compte médias sociaux. Moi, je fais autre chose. Puis j'essaie pas d'aller chercher le compte médias sociaux. Je leur laisse puis eux, ils font ça puis moi, je fais mon contrat puis on travaille sur le même compte, deux agences complémentaires. Puis je veux dire, moi, je trouve mon compte... C'est fou, hein? J'ai l'impression que c'est... À un moment donné, ça, de collaborer comme ça, ça va redonner en quelque part. Je crois beaucoup à ça. Puis je sais... Tu sais, on entend souvent dire genre dans les grosses agences, en tout cas, je dis on entend souvent parce que je suis beaucoup de podcasts qui parlent de grosses agences. Tu regardes, mettons, à New York, à Los Angeles, tout ça, les gens, c'est comme, ah, ils sont allés dans cette agence-là puis là, ils sont venus à nous puis comme les gens, un peu, il y a un client, genre, ils disent, si je suis pas content avec toi, je vais aller voir l'autre, mais je sens pas ça ici. Est-ce que je... Je sens pas ça dans le monde réel, on dirait. Ouais, ben, tu vois, moi, je le ressens un peu en médias sociaux. J'ai l'impression qu'à Montréal, par expérience vécue, tu sais, les clients là-bas, ils vont essayer puis s'ils sont pas, s'ils ont pas le rendement, ils vont aller essayer ailleurs au bout d'un an, tu sais. Ah ouais? Ça, je le sens un petit peu plus, mais effectivement, c'est plus à Montréal. Dans les hub, là, parce qu'il y a plein de compétitions. Ouais, exactement, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on se cachera pas que moi, mes clients, c'est pas des contrats à un million de dollars, tu sais. Non, non, je sais ça. Ça fait que peut-être que j'aurais... Tu sais... Pas encore. Ouais, pas encore. Non, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on tombe dans des budgets comme ça, il y a vraiment un appel d'offres qui est rigoureux, tu travailles pour aller gagner le client puis tout ça, t'as vraiment le goût qu'ils s'en viennent chez toi, le client. Ouais, ouais, ouais. C'est un gros contrat puis ça va faire survivre ta business. Puis bon. Fait que, tu sais, étant donné que moi, j'ai pas cette envergure de mandat-là, bien, tu sais, je vais faire au mieux que je peux puis si c'est une autre entreprise qui l'a, bien, tu sais, ça va faire moins mal à mon entreprise qu'un gros contrat d'un milliard, tu sais. Fait que c'est un peu l'idée aussi, tandis qu'à New York, par exemple, ou peu importe, quand ils s'arrachent les comptes, bien, on s'entend que le budget est différent. Peut-être que je m'arracherais le compte aussi, tu sais, c'est un peu... Bien, c'est ça que j'allais dire, tu sais, c'est peut-être la grosseur de la business qui fait que l'espèce d'attitude envers les clients est différente aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est quoi ta vision au niveau de ta business? Est-ce que tu te vois grossir? Je vais te poser la même question. Je m'en allais te demander ça. Regarde, je vais commencer. C'est à moi de poser une question. Je vais savoir, toi, tu vois où? Tu sais, c'est quoi l'idéal? Est-ce que tu t'en... Pour la mienne ou l'idéal aujourd'hui dans une business? Non, pour la tienne. La mienne? Comment tu vois ça? Je vais faire, tu sais, comme les interviews de Steve Jobs où il prend comme huit heures de pause puis il réfléchit. C'est bon ça. Après ça, il dit quelque chose, tu es comme, oh my God, c'est intemporel. Non, je ne vais vraiment pas dire d'un coin intemporel. Je vais te citer, écrire. Oui. Comment je vois ma business dans le meilleur des mondes? Je te dirais que... Je ne sais pas si tu connais Gary Vaynerchuk. Gary V? Non. En tout cas, c'est un entrepreneur à New York d'ailleurs qui a une agence marketing mais qui a un personal brand, une marque personnelle très forte. OK. Puis je le suis beaucoup pendant un certain moment parce que je trouve qu'il est inspirant. C'est un peu comme caricaturé. C'est exagéré. Il est trop motivé. Il est trop en feu. Il est trop comme, ah oui, let's do everything! Je trouve ça juste drôle des fois. C'est tout, oui. Oui, ça fait du bien. Puis il y a un concept qui revient souvent quand il parle qui dit self-awareness. Je veux dire, sois conscient de ce que toi t'es, ce que toi t'aimes. Puis je fais la boucle à ce qu'on s'est dit au début avant qu'on enregistre le podcast. Je pense que pour moi, l'idéal de ma business, c'est que je... C'est drôle parce que j'en ai parlé dans le dernier podcast. Pendant que lui, il va sortir, je l'avais lancé. Je l'ai lancé l'idée. C'est ma théorie du 40-40-20. Moi, pour moi, c'est personnel à 100%. Je pense que j'aime bien le 80-20, mais j'aime mieux le 40-40-20. C'est la première fois que j'entends ça. Je l'ai inventé. C'est sûr que c'est la première fois que tu entends ça. Mais je me demandais, est-ce que... Pour ceux qui ne connaissent pas la loi du 80-20, c'est la loi de Pareto où est-ce que 80% de tes profits viennent de 20% de tes clients, 80% de ton énergie vient de 20% de ton effort, c'est-à-dire dormir ou whatever. C'est applicable à tout dans la vie, à pas nécessairement le même ratio que ça peut être 99-1. C'est juste pour dire que la plupart de ce que tu as vient d'une affaire la plupart du temps. Là, je dis affaire puis chose parce que c'est très générique. Mais moi, ma théorie, c'est le 40-40-20, je vais finir par le dire. 40% de ma semaine, je veux la passer à faire de la stratégie, rencontre client, travail de client. L'autre 40%, je veux que ça soit bizdev, relationnel plus. Puis l'autre 20%, c'est du créatif. Moi, j'ai besoin d'être créatif. Puis pour un entrepreneur du créatif, ce n'est pas nécessairement filmer, ce n'est pas nécessairement prendre des photos, c'est de réfléchir, c'est de sortir de son environnement. Pour un entrepreneur, je pense, c'est drôle, on disait ça en fin de semaine, un entrepreneur, c'est juste quand tu n'as pas de job que tu mets ça dans ta bio. Mais je ne veux pas, j'aime ça entreprendre des trucs. Pour moi, de me laisser le champ libre à réfléchir, ça me le prend. C'est juste d'être dans le doing, je ne suis pas capable. Je deviens fou, j'oublie la raison pourquoi je fais ce que je fais. 40 % stratégie, 40 % rencontre client slash business development. Puis quand je dis stratégie, c'est moi avec moi-même mais pour mes clients. Je veux grossir ce concept-là. J'ai pris des petites miettes d'un peu partout dans toutes mes expériences, tous les trucs que j'ai lus et écoutés. Chez Google, ils font, je ne sais pas si c'est 10 ou 20 % de leur horaire être dédié à créer des trucs. Mais leur théorie, c'est qu'un ingénieur en informatique, qu'est-ce qu'ils font dans ces hobbies? Ils créent des cossins informatiques. C'est plus que... Fait que fais ce que tu veux pendant 10 % de ton temps qu'on te paye, tu vas sûrement nous faire des affaires cool. Je pense que c'est le même que, pas YouTube, mais c'est quoi l'autre gros... Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a un produit Google qui est né de ça en tant que tel et sûrement à plusieurs. Oui, c'est un peu ça. Génial. La création, encore plus. Oui, et d'être créatif, pas nécessairement juste la création, c'est de se permettre de comment j'améliore mes stratégies, comment je rencontre des nouveaux clients, qu'est-ce que je fais de différent pour les podcasts, est-ce que je mets une jungle en arrière ou pas? Je l'aime, moi, ma jungle. Oui, c'est nice, c'est nice. Puis, de ton côté, comment tu vois ça? Bien, écoute, moi, je vais être super honnête, ce que j'avais imaginé, c'est tout sauf ce qui arrive maintenant. Bien, honnêtement, les 6-7 premiers mois, tu vas tout vivre. C'est sûrement ça qui va arriver. Bien, je n'aurais pas pensé à ça du tout. Je ne m'en allais pas là, mais je suis, tu sais, je vais vraiment où est-ce que le... Dans le sens où je ne pensais jamais faire autant de développement d'affaires. Je ne pensais pas que j'étais un peu douée pour ça. Je ne pensais pas ça. Puis, finalement, de fil en aiguille, on dirait que ça en devient mon quotidien. Relationnel, genre? Oui, relationnel, d'être impliquée, de trouver des, justement, des collabos, de trouver des nouveaux clients, puis tout ça. Puis, tu sais, je ne pensais pas que j'avais ça dans l'âme nécessairement. Fait que moi, je m'étais dit, OK, je vais organiser, je vais créer du contenu, ça va être génial. Finalement, je suis moins dans la création puis je suis plus dans l'organisation. OK. Et j'adore ça. Fait que, tu sais, ça tombe bien que j'adore ce que je fais maintenant, mais ce n'est pas ce que j'avais prévu au départ. OK. Fait que les filles, quand je dis les filles, c'est Marie, Claudel puis Valérie, eux, ils sont vraiment très créatifs et c'est pour ça qui sont dans l'équipe parce que j'ai vu que c'est un peu ça qu'ils allaient faire comme tâche. Eux, ils sont dans la création. Derek est dans la stratégie. Derek, c'est ton conjoint, ça, je pense? Oui, exactement. Mon mari. Oui, Marie. Donc, Derek, lui, il va être vraiment dans la stratégie puis surtout commercial dans le sens où aller chercher des clients de plus grande envergure, si tu veux. OK. Puis moi, je vais être vraiment dans l'organisation du quotidien pour que tout se passe bien, que les opérations soient fluides puis que quand le client signe avec nous, bien, tu sais, il y a comme une espèce de flot facile à suivre puis que ce ne soit pas nécessairement ardu, tu sais. Oui, oui. Parce que faire la gestion de contenu, si ça n'en vient complexe, bien, le client, il va le faire de son côté puis ça va être plus simple, tu sais. Oui, c'est ça, c'est pas le même rendu, mais dans le sens, quand il se dit, bon, tu sais, tant que ce soit compliqué, je vais le faire moi-même, bien, tu sais, c'est ça que j'essaie d'enlever de la carte. Fait que bref, je fais beaucoup d'organisation. OK. Puis, tu aimes ça? Puis, tu te vois où, mettons, dans un an? J'allais dire cinq ans, mais tu sais, dans l'espace de deux à deux à cinq premières années, ça varie beaucoup, Pour être honnête, je me vois encore en même place, dans le sens où... Solidifier tes bases? Ça serait le fun d'avoir plus de personnes dans l'équipe, je te cacherai pas, j'aimerais ça, mais en contenu. OK. Mais je me vois encore à faire le développement puis à l'organisation, tu sais, c'est là que je me vois, mais avec peut-être une plus grosse équipe. Si je peux me permettre d'être ambitieux, ça serait ça. Mais sans nécessairement perdre le contrôle non plus, tu sais. Fait qu'une petite équipe sur la rive, une petite agence où est-ce qu'on peut rester à bord d'âme, ça, c'est quelque chose d'important. Oui, oui. Tu sais, l'infrastructure de la business, je joue beaucoup là-dessus, je m'en suis rendu compte moi l'année passée. Tu sais, quand t'es rendu qu'il faut-tu vendre pour payer tes bills, c'est pas le best, là. Non, puis ça devient stressant aussi. Oui, tes clients, ils le sentent aussi, je pense. Puis tu sais, pas qu'ils sentent que tu fais juste de leur vendre des trucs pour payer tes bills, mais plus qu'ils sentent que comme, t'es plus rushé, t'es peut-être moins créatif, t'as moins de flexibilité, puis... Oui, parce que comme, tu sais, tu dois savoir, toi en création, t'arrives chez un client puis là tu te dis, OK, bien moi j'avais prévu de passer une heure, mais finalement il te parle de son projet, c'est un super projet puis là tu démarres pendant deux heures et demie, mais j'ai pas envie de charger deux heures et demie, tu sais, on était en train de parler de quelque chose d'intéressant puis je veux pas me limiter non plus, puis tu sais, dans mon temps, j'aimerais ça l'organiser, ça c'est tout un défi, la gestion de temps, je vais être bien honnête, là, ça a été mon plus gros défi d'entrepreneurship, la gestion de temps. Gestion de temps, tu veux dire, avec les clients ou... Je veux dire, bien céduler, bien arrimer tous tes clients, ta gestion de compte, les tâches que t'as à faire, des fois je me retrouvais avec des semaines où est-ce que je faisais que du développement, j'avais pas le temps de... Puis des fois, tu sais, fait que ça, cette gestion de temps-là, je sais pas si t'as des conseils, là, mais bref. Bien peut-être un, peut-être un que j'applique assez religieusement, je te dirais, c'est que mon agenda, en fait, c'est arrivé un peu par erreur cette structure de temps-là parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'organisation aussi, fait qu'on parle le même langage là-dessus. Génial. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ma blonde, quand elle regarde mon calendrier, elle devient anxieuse, mais moi ça me rassure, tu sais. Parce que tu t'es planifiée. Oui, oui, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté mon calendrier à ma page Facebook au début sans savoir qu'est-ce qui allait arriver. Puis de fin en aiguille, je me rendais compte que j'avais trop de disponibilité sur ma page Facebook. Fait que là, tu regardais, mettons, SP Consultant, puis là, tu vois 15h, 15h30, 14h, puis là, toute la journée, t'es quasiment libre, mais moi, dans ma tête, j'avais planifié des trucs. Je m'étais dit, je vais faire ça aujourd'hui. Puis là, ah non, un imprévu, un client qui se book, quelque chose qui arrive. Fait que là, j'avais jamais le contrôle sur ma journée. Je me suis dit, j'aime l'idée que les gens peuvent se booker par Facebook. Je trouvais ça comme, je trouve ça hot, mais en même temps, c'est pas vraiment quelque chose que les gens vont faire instinctivement. C'est à développer, clairement. Oui, oui, c'est ça. L'habitude n'est pas là encore parce que je pense que tout ce qui est comme booking par des robots, les gens ne sont pas encore là nécessairement sur la Rive-Nord encore. Déjà que les réseaux sociaux commencent à arriver, on pourra en parler ça aussi. Pourquoi c'est aussi long? Mais ça m'a amené à me rendre compte que je vais juste laisser des espaces que je veux laisser pour les rencontres clients dans mon agenda. J'ai commencé par ça. J'ai dit, quand est-ce que je veux voir les clients? Bien, l'après-midi parce que le matin, c'est là que je suis le plus créatif. Plus créatif pour doué. Je fais ça comme une espèce de processus d'élimination. Fait que je veux combien de rencontres clients par jour? Maximum deux. En moyenne, c'est combien de temps? Une heure et demie chacune. Est-ce que ça me requiert des déplacements? La plupart du temps, oui, ils ne sont pas dans la même place. Fait que là, je me suis dit, à une heure l'après-midi, j'ai ma première rencontre. À 15 heures, j'ai ma deuxième. Puis ma journée est finie après. Après ça, si je veux faire de quoi en soirée, c'est seulement parce que les trucs sont sur ma liste qui n'avaient pas été finis. Puis le matin, c'est du client work, deep work que j'appelle, comme je mentionnais tantôt. Ce que je disais pour faire du backtrack à la stratégie de tantôt, c'est que 40-40-20, 40-40-20, c'est basé sur des heures. C'est 35 heures semaine aussi. Parce qu'un autre gros, gros défi que j'ai eu depuis les deux dernières années, c'est de ne pas m'épuiser. De ne pas arriver en burn-out. Je viens de revenir dans mes vacances. Tu sais, quand tu reviens de vacances, tu es motivé en estique. Tu es motivé d'aller en vacances puis tu es motivé de revenir. Oui, c'est ça, exactement. Puis je suis revenu, j'avais le feu dans le dos puis j'étais comme, OK, let's do it, let's crush everything. Puis là, je me suis dit, n'oublie pas, si tu fais ça pendant un mois, tu ne vas juste pas être capable de survivre jusqu'à ta prochaine vacance. Puis au final, je veux enjoy chaque jour que je travaille. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est quoi mon 40-40-20 réaliste? Bien, j'ai 40 % de mon temps, je pense que c'est à peu près 7 heures, je ne sais pas exactement. Non, c'est 12,5 heures par semaine. En tout cas, 12,5, 12,5, ça faisait 25 plus un 10 heures de créatif. Je l'ai mis dans mon calendrier en heures littéralement. Oui. Puis ça a donné que c'était du 9 à 5. C'est intéressant. 9 à 5, je rêve à cet horaire. C'est drôle, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est comme never 9 à 5, je ne veux plus jamais en faire tout ça, mais idéalement, tu veux du 9 à 5, mais de le contrôler. Mais tu vois, ça, c'est un sujet, le 9 à 5. Parce que moi, tu sais, moi, ma vision des choses, tout le monde me dit, bien là, c'est normal que tu travailles les soirs, les fins de semaine, parce que tu es entrepreneur, tu débutes, ça commence. Je ne suis pas d'accord. Fait qu'au début, c'est ce que je faisais. Tu sais, écoute, c'est les fins de semaine, toutes les journées, puis toutes les soirs. Tu sais, c'était ça. Je me rappelle, quand on s'est rencontré, tu étais comme, je fais quoi là, je travaille tout le temps. tu sais, on s'est remonté il y a trois mois. Fait que j'ai appris depuis. Puis à un moment donné, j'ai juste dit non, tu sais, au coût que ça... En tout cas, ce que ça ne me coûtera. Il n'y a pas de conséquences. Mais bref, il y en a eu, c'est certain, parce que j'étais moins productif. Mais le livrable, par contre, je suis prête à le faire pour avoir mes fins de semaine. Je ne peux pas dire que j'ai toutes mes soirées encore, mais j'ai toutes mes fins de semaine. Et ça, ça fait une grosse différence simplement mentalement, juste de ça, puis de réintégrer, tu sais, une routine que j'avais avant, que j'avais complètement oubliée. Fait que tu sais, des fois, on se dit, ah, bien, c'est normal, tu es dans ton début d'entreprise, puis je suis là-dedans, mais pas à n'importe quel prix. C'est ça, je veux dire, tu sais, j'ai le goût de faire les heures, puis je travaille fort, mais tu sais, j'essaie d'être super productive pendant mes heures de semaine, et la fin de semaine, je décroche. Puis ça me permet d'être encore plus productive la fin de semaine. Bien, c'est souvent ça qui ça donne, tu sais, d'expérience aussi, c'est quand tu donnes à fond pendant le temps que tu as d'alloué pour ça, après ça, tu peux décrocher. Puis quand tu te permets de décrocher en tant qu'entrepreneur, bien, je pense que, je pense que c'est tellement payant, ultimement, tu sais, tout le monde est gagnant parce qu'ils t'ont à ton meilleur tout le temps, mais quand tu décroches, tu décroches, tu sais. C'est ça que j'avais oublié, mais tu as donné, tu as dit quelque chose de vraiment intéressant aussi, c'est que tu développes ta business, tu sais, tu vas en faire plus. Ça va arriver qu'il va y avoir des réseautages, puis que, bien oui, c'est toi qui y vas, tu sais, le 5 à 7, mettons. Puis là, je donne un exemple, en ce moment, je pars, je rouvre des nouveaux services de photographie puis de vidéographie dans le business. Ça, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, mais tu sais, je veux le faire moi-même, fait que c'est sûr que je fais du 5 à 8, même jusqu'à 10 des fois, jusqu'à ce que j'ai une structure que je trouve qui fait de l'allure, tu sais. Mais j'essaie de le rentrer le plus possible dans mon 9 to 5. Puis tu sais, ça marche. Mais oui, tu vois, moi je me suis fait dire, parce que j'ai un mentor, puis lui, ce qu'il m'a essayé de m'apporter, c'est la notion de tu travailles 7 jours. Tu sais, être entrepreneur, tu peux travailler 7 jours. Fait que si tu décides de travailler le dimanche matin puis ça va, tu travailles le dimanche matin, mais le lundi après-midi, tu sais, tu peux faire autre chose. D'autant plus que mon mari va se joindre, ben tu sais, en fait, c'est joindre à l'équipe. Mais là, on a les deux, cet horaire-là de latitude. Tu sais, quand tu travailles toute la semaine puis que la fin de semaine, ton conjoint ne travaille pas, c'est un peu... Mais là, on a les deux, tu sais, la latitude de travailler 7 jours. Puis après ça, tu fais l'horaire qui te convient mais tant que, tu sais, que les livrables soient là. Mais reste que, tu sais, c'est certain qu'en démarrage d'entreprise, tu mets plus d'heures à la pâte, là, mais tu sais, c'est différent, c'est loin de la même chose que ce que tu viens de dire. Par contre, j'ai écouté un podcast, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Saint-Amand puis Cam DS, créateur de contenu slash communication, photographie et tout, puis j'ai écouté un podcast de eux qui datait de 2017. En fait, je suis en train de l'écouter la semaine dernière, il faudrait que je le continue d'ailleurs. Puis je me suis arrêté pour... Je me suis arrêté un moment dans la discussion, c'est là où je l'en venais, qui était vraiment cool. C'est qu'ils ont dit, étant donné qu'ils travaillent ensemble, c'est un couple que quand un travaille, l'autre doit travailler aussi pour qu'ils se permettent d'avoir leur temps off ensemble. Oui. C'est genre, un est photographe, fait quand il édite, l'autre fait de la gestion à place de genre qu'il lui fait juste le temps de travailler pendant que l'autre est sur le party. C'est une manière de gérer. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant, vu qu'ils sont dans la même business, mais ils pourraient tout le temps travailler et jamais se voir, mais ils décident de prendre des temps ensemble quand ils ne travaillent pas les deux. Je trouve ça... Bien, c'est sûr que... Inévitablement, on va sûrement plus se voir, moi et Derek, parce qu'on travaille les deux vraiment beaucoup. Là, en travaillant ensemble, on va plus se voir. C'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité de pouvoir se voir au travail et des fois de dire avant d'aller au travail, on va s'entraîner ensemble, par exemple. Ça devient du contenu de qualité, du temps de qualité. Par contre... Du contenu. Du contenu de qualité. Moi, je suis toujours... Quand ta vie est d'un contenu, ça, c'est excellent. J'adore. Très beau lapsus. Vraiment, un contenu. Mais bref, du temps de qualité. Par contre, moi, je serais pour le me time aussi. Fait que des fois, l'après-midi, d'aller au café tout seul travailler, bien, j'y vais puis lui, il reste au bureau 29T. Fait que, tu sais, je suis pauvre, mais partiellement dans le sens où il va falloir conserver le fait qu'on ne travaille pas tout le temps ensemble. Je n'ai pas envie de... Mais pas travailler ensemble dans la même pièce, mais que les heures de travail soient les mêmes, tu sais. Mais oui, ça pourrait aussi. C'est ça, oui. Bien, s'oublie pas, c'est ça qu'on s'écarterait un petit peu du sujet, mais je pense que quand tu es entrepreneur, tu veux tout le temps faire plus, mais il faut que tu penses à toi aussi, tu sais. Puis, effectivement, le me-time est très important. Des fois, malheureusement, on me regarde, genre, « Ouais, t'as besoin d'aller au chalet deux jours, là. » Je suis comme, « Ouais, bye. » Oui, non, exactement. Moi, mon mari me dit, « Ah, là, t'as besoin d'aller courir un peu. » Mentalement, là, ça va trop vite. Ah, ils le savent tellement. Ils le savent vraiment. Mais imagine, c'est ça l'idée, c'est que, tu sais, un ou une entrepreneur, tu le sais, ça a plein d'idées. Ça a plein d'idées, ça veut tout faire pour hier, puis toutes les idées vont arriver à succès si tu mets l'effort. C'est un peu comme ça qu'on pense, je pense. Oui, tous tes clients ont le même aussi. Oui, exactement. Non, mais tu sais, je trouve que c'est une belle différence avec le niveau employé, puis tu sais, pour l'avoir été longtemps, on a plusieurs chapeaux. Donc, quand t'es deux à la maison entrepreneur, ça fait beaucoup d'idées. Vraiment beaucoup d'idées. Puis là, il faut gérer les priorités, tu sais, la quelle idée on fait en premier, parce que, justement, on en a tellement que tu veux réaliser. Puis à notre sens, à nous, ils vont tous être réalisables. Donc, tu sais, c'est vraiment de structurer ça puis de s'entendre. Pas même, mais je pense que ce qui est nice de travailler peut-être avec ton conjoint, dans ce cas-ci, ton mari, c'est que vous êtes honnête, vous devez être très honnête mutuellement quand c'est des idées de business, parce que c'est à votre intérêt commun et mutuel, tu sais, les personnels, ça marche. Je pense que tu n'aurais pas peur de dire les vraies affaires non plus. Et non. Mais non, puis c'est un très bon côté parce que vous êtes comme, on travaille ensemble pour le même objectif. Tu sais, même ma blonde qui n'est pas dans ma business, mais elle me dit les vraies affaires. Comme là, tu dis n'importe quoi. Je suis comme, OK, thanks. J'espère que tu ne le dis pas souvent. Non, 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 mais dans le sens que quand tu es anxieux en tant qu'entrepreneur, ça m'arrive souvent de juste penser à plein d'affaires. Je suis comme, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais. Puis finalement, je suis comme, je vais juste faire. Fait juste suivre ce que tu as dit que tu allais faire il y a six mois puis tout va bien aller. Non, c'est bon. Juste des petits check-ups de temps en temps, ça fait du bien qu'ils comprennent. Vraiment, clairement. Mais Alain, oui, c'est sûr. Mais des fois, je trouve que je me permets plus. On va être dans un meeting d'équipe, on va être les quatre. Là, je vais parler à Derek d'une certaine façon puis là, je vais reprendre mon ton d'ange. Il y a deux autres. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on se permet plus, mais c'est vrai que c'est franc. Je veux dire, on se dit les vraies affaires. Tu parles à ton conjoint, tu ne parles pas. On s'entend, mais des fois... Il y a plus que juste une relation employée ou partner en jeu. Mais ça peut bien se passer. En tout cas, on se le dira dans un moment. Oui, oui, absolument. Je pense que oui aussi. Je pense que c'est possible, mais effectivement, tu me diras ça dans un peu de temps. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? On parlait d'outils un petit peu. Tu en as-tu d'autres outils que tu voudrais peut-être mentionner ou que tu utilises? C'est Trello, Adobe Spark, Très Sharp, Later, bien c'est sûr. Le planificateur de contenu. Oui, puis Later, il y a une formule gratuite aussi pour si tu as juste un compte à gérer. Disons que tu ajoutes tes médias sociaux à toi, c'est gratuit. Donc ça, c'est intéressant. J'en ai essayé d'autres, mais c'est celui-là qui est le plus performant. Sinon, sur des outils, bien j'ai Shaker. Shaker? Shaker. Comme un shaker de gym, là? Oui. Non, mais Shaker, c'est intéressant pour faire de la création vidéo. Quand tu n'as pas les services de Simon. OK, OK. Quand tu n'as pas cette grosse affaire-là qui nous filme. Exactement. C'est cool pour faire de la vidéo intéressante. C'est aussi un outil qu'on utilise. Je vais me donner une note de toutes les notées dans les commentaires, dans les détails de la vidéo. Très intéressant. Mettons qu'on voudrait avoir tes services. Quel genre de client est-ce que tu cherches sur tes bizdev? As-tu une idée précise du genre de client ou tu es comme je regarde ce qui évolue? C'est drôle parce que je me suis définie mon client idéal quand j'ai vu que tu l'avais fait toi-même. Oui, oui. Tu sais, quand on parle de collaboration. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu avais décrit ton client idéal et tout ça. Bon, je n'ai pas une idée aussi précise que tu en avais. C'est exagéré pour le but de la caricature. Oui, oui, exactement. Par contre, moi, ce que j'aime, en fait, c'est juste quelque chose d'inspirant. Quand je tombe dans une entreprise, c'est sûr que je pourrais dire que la nourriture, le café, c'est le fun. C'est le fun. Par contre, j'en ai en gym, j'en ai... J'ai même un courtier immobilier, mais qui a un branding très défini. Là, c'est le fun. Moi, ce que j'aime, bref, c'est de travailler avec une entreprise que c'est quand même clair ou qui a désir d'avoir une identité visuelle claire. Quand on prend des photos d'un peu n'importe où, parce qu'on va se le dire, le pouvoir des social media, photo-vidéo, c'est surtout ça. C'est sûr qu'il faut des bons textes pour aller avec ça. Mais le nerf de la guerre... Copywriting, on prend en parler. Oui, la stratégie, mais le nerf de la guerre sur les social media, c'est des photos-vidéo. Donc, tu sais, quand j'ai une entreprise qui veut aller là puis qui me suit à avoir tout le temps le même genre d'images et des photos, c'est le fun. Quand j'ai des clients qui sont un petit peu plus réticents, bien, c'est un challenge, on s'entend, mais c'est sûr que c'est plus facile quand le contenu est défini, quand l'image est définie. C'est ça, quand tu dis contenu, c'est lié à l'image, c'est l'ensemble, j'imagine, leur infolettre, faite avec leur contenu Instagram, faite avec le message de la business. Exactement. Donc, tu sais, on voit déjà, il y en a qui m'envoient, ils ont déjà fait leur identité visuelle, voici, moi, je pars de là. Oui, ça, c'est cool. Ça, c'est le final, on s'entend. Puis, excuse-moi, pour l'identité visuelle, c'est comme un guide graphique, c'est un guide de normes de la business, le logo est utilisé comme ça, voici nos quatre couleurs principales. Ça, moi, je le suggère à n'importe quelle entreprise qui débute, ça peut être coûteux, mais ça peut être raisonnable aussi. Puis ça, on va vraiment définir, ça va être quoi les couleurs, ça va être quoi les images, ça va être quoi qui va représenter ta marque, puis après ça, ça, on l'applique sur tout. Fait que quand on vient créer du contenu sur les médias sociaux, sur le site web, ça va être juste comme plus facile et simple à prendre des décisions aussi. Fait que ça, c'est la première étape. Mais des fois, je travaille avec des clients qui n'en ont pas, carrément. En fait, souvent, j'en ai des clients. Oui, c'est ma première recommandation. Oui, c'est exact. Là, on les invite à faire ça, mais nous, sinon, on fait de notre côté cette espèce de travail-là à qui on va rester dans ces tanks-là, dans ces couleurs, puis qui fit avec le logo et tout ça. Oui, puis mettons que tu as des clients qui aiment vraiment, ça, c'est une drôle de question, mais tu as des clients qui aiment vraiment leur brand, leur marque, leur image, puis tu es comme, oui, mais non. Ça, ce n'est pas facile, mais ça, ça existe. On se dit les vraies affaires. Oui. Puis comment tu deales avec ça? Est-ce que c'est challenge ou tu es comme... Oui, mais pas au départ, je vais être honnête. Au départ, j'essaie juste de bâtir la relation, j'essaie de dire, regarde, j'ai une expertise qui vient... Je veux dire, j'essaie de mettre ça sur la table en premier, mais souvent, quand ils vont me faire confiance, on va faire quelques publications, puis là, on va dire, regarde, je vais t'en faire une de ce type-là, on va voir les retombées. Puis là, quand ils voient que ça fonctionne, ils ne sont plus tentés de te laisser... Faire confiance. Oui, exactement. Je pense que c'est ça, c'est la confiance qui se bâtit. C'est là que je m'en vais, mais je le sais de prime abord quand je commence avec un client qui peut-être à plus long terme, je vais changer son... En fait, je vais l'aider et l'accompagner avec une designer graphique pour moi qui va l'aider à définir son image de marque. Tu es comme une chef d'orchestre d'un peu sa business, tu es le directeur marketing. Exactement. Je suis le Kat Nagano du marketing. Effectivement, effectivement. Puis, mon Dieu, j'avais une bonne question, mais elle vient de s'échapper de mon esprit. Direction artistique... La direction artistique? Bien, dans le sens que tu diriges un peu stratégiquement comment le brand devrait se positionner et tout. Bien, c'est sûr que j'assiste, ça. On le fait de plus en plus dans le sens où, disons qu'on travaille ensemble, tu fais un shooting photo chez un de mes clients, bien, je vais être sur place. Oui, puis tu diriges artistiquement ce que tu as besoin, le fil, la lumière. Parce que moi, je sais ce que je vais faire l'utilisation des photos parce que tu sauras le dire, mais souvent, les gens font des shooting photos, font des vidéos, mais ils ne savent pas encore où vont rouler les photos, les vidéos, les publicités. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec le contenu. Il faut qu'ils en fassent. Ça, c'est aussi, si j'ai un conseil, c'est de penser avant les vidéos. Ça va être quoi l'utilité de ce contenu-là? Je t'enverrai, peut-être que je pourrais la mettre dans les commentaires, mais je t'enverrai ma liste de questions que je demande avant de faire du contenu. Mais ça, c'est une bonne question. Budget, où est-ce que ça s'en va? C'est quoi le plus efficace? C'est quoi le type de contenu le plus efficace qu'on peut faire? C'est-tu, mettons, huit capsules de une minute ou une de 15 minutes? Je pense que ça va être huit de une minute pour toi. Mettons que tu as à choisir entre les deux. Je donne un exemple. Oui, oui, oui. Mais c'est exactement ça. C'est dans le sens où se questionner avant. Que le client se questionne. Parce qu'après ça, il va savoir lui-même si c'est pertinent ce qu'il s'en va faire. Puis après ça, ton travail, c'est vraiment plus facile. Toi, en tant que conseiller ou de directeur marketing, mais aussi en tant que ça va-tu rapporter la pièce que tu as investie versus ce qu'on a besoin de faire avec. Exactement. Bref, je suis sur place à maintenant en shooting photo parce que je sais où ça va rouler puis j'ai une bonne idée. Mes publications, des fois, sont déjà toutes faites. il faut juste la photo associée, la bonne photo. Fait que là, je vais enligner le photographe. Je vais être sur place juste pour coordonner. Oui. Puis ensuite... Mais je pense que c'est les meilleurs... Je pense que les meilleurs photographes, c'est eux qui écoutent ce que tu vas faire avec, qui ont une espèce de compréhension marketing. J'ai travaillé avec une fille qui s'appelle Marie-Ave Lompré. Marie-Ave Rompré. Oui. Puis elle a un background de marketing. Elle était sur le podcast justement il y a quelques mois. Puis elle me demande tout le temps, OK, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message marketing pour le contenu? Je suis comme... OK, là, plus lifestyle, là, plus behind the scenes. Tu sais, je trouve ça tellement important quand tu es photographe de t'arrêter puis de demander c'est quoi le but du contenu, là. Pas juste voici mon prix pour tant d'images, là, tu sais. Oui, puis tu sais, je veux dire, je vais partager une expérience aussi, le format. Tu sais, des fois, on parlait de format tantôt, mais parce que des fois, j'ai fait un shooting, mon premier shooting photo, tu sais, quand je dis qu'on apprend, mon premier shooting photo que j'ai coordonné, bien la fille m'a fait que des formats verticals. Puis moi, je préfère les photos carrées ou horizontales. Mais là, je me retrouvais avec plein de photos du client, mais que je ne pouvais pas nécessairement utiliser à bon escient. Fait que, tu sais, le format, là, de quelle manière on va l'utiliser, c'est aussi... Conseil que je pourrais donner peut-être aux apprentis photographes, là, si vous travaillez avec des agences, quelque chose que j'aurais aimé avoir au début, c'est... Donne la photo, c'est drôle de la dire, mais croppe-la pas. Va pas la couper toi-même. Laisse l'agence couper ce qu'elle a besoin dans la photo. Parce que souvent, ton oeil, il est bon, mais toi, t'as vu horizontal. Moi, je l'aurais préféré verticale, tu sais. Puis si tu la laisses le format comme naturel, peut-être qu'elle va être moins polish finie, mais toi, tu vas la couper. Toi, l'agence qui utilise le contenu, tu sais. Non, c'est un bon point. J'ai d'ailleurs un photographe qui m'a dit ça. Il dit, regarde, je vais te la donner en grand format, mais croppe puis fais un zoom sur ce que tu as besoin. Oui, oui, parce que la qualité à ce temps des caméras, là, c'est... Tu as l'air bien équipé, quand même. Oui, oui, je me suis... J'ai peut-être un peu exagéré, là, dira-t-on, mais je voulais m'équiper de ce que j'ai toujours voulu avoir, tu sais. J'avais du bon gear avant, mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. J'ai fait, tu sais quoi, mon ami Gosselin, si tu écoutes ça, tu es mieux de me sponcre, c'est parce que j'ai acheté tellement de gear. Je veux... Tu sais, j'ai dit, je veux ça. Je magasinais pendant des mois et des mois en ligne. C'est comme que je regardais la meilleure auxiliaire audio prise, non, 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 tu sais. Puis ça a fait que ça a donné cette affaire-là, cette petite machine canon. Non, c'est excellent. Mais ça, c'est aussi un autre conseil que j'aimerais et que je me suis posé moi-même comme question. C'est, est-ce que moi, je m'en achète-tu une caméra puis je le fais moi-même? Mais je pense que non. Premièrement, mon temps va être plus efficace ailleurs. Ça, c'est une question à se poser. Surtout en médias sociaux. En business, hein? Oui, en business. Mais tu sais, dans le sens où tu sais, moi, les clients me disent, bien, je suis capable de faire ça des médias sociaux. Bien, peut-être que t'es capable, oui, mais ton temps, là, va peut-être, tu sais, ça va te prendre sûrement plus de temps que t'aurais pensé à faire du développement ou ailleurs, peu importe, dans ta business, tu sais. Ça, c'est une chose. Mais en photo, le principe s'applique dans le sens où moi, je ne suis pas une experte photo. Quand même bien que je m'achète une caméra, je n'aurai pas l'œil d'un photographe. Ça fait que je préfère déléguer à un photographe d'expérience qui sait justement et qui va donner un produit fini rendu bien entouré que de le faire moi-même, même si ça s'apprend ou je pourrais prendre un cours, mais non, c'est pas dans ce cas-ci. Je pense que t'amènes un bon point. Puis mes clients, que ça fait comme 20 ans et plus qu'ils sont en affaires, je pense à un cabinet en tête, il y a une vestante. Il fait 26 ans que Michel est en business puis il sait exactement où est-ce que son temps est le mieux utilisé. Puis je pense que c'est de l'expérience entrepreneuriale qui fait que tu réalises ça. Il est genre, moi, si tu fais ça pour moi, je vais être vraiment gagnant. Puis lui, il sait que quand il parle d'un client à potentiel, bien le upside est tellement plus élevé. Je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, d'être self-aware. Toi, tu vaux quoi puis tu fais quoi? Tout le monde peut faire du vidéo, tout le monde peut prendre son sel, mais c'est quoi l'objectif? Tu te passes à la télé? Puis je pense que les gens, ils sous-estiment la qualité. Au début, j'étais moins assidu sur la qualité de contenu, mais c'est parce que j'étais comme, t'es mieux d'en faire que pas d'en faire, mais t'es mieux de pas en faire si c'est vraiment mauvais. Là, j'ajoute ça. Parce que si c'est vraiment mauvais, c'est beau, t'as pas beaucoup de following en ce moment, mais il faut que t'évolues vite. Il faut que ta qualité a step up. Tu peux pas faire des erreurs de débutants pendant six mois, surtout quand tout le monde le regarde. Je donne un exemple, j'étais allé dans ce meeting la semaine dernière, je pense que j'ai posté la photo hier, juste en regardant pour le fun. J'ai posté, j'ai un timer sur Instagram qui dit que je peux pas l'utiliser plus que 30 minutes par jour. Puis 30 minutes après m'être levé, ça me dit le timer. Ça en dit beaucoup. J'étais allé dans un café pour ceux qui l'ont pas vue, cette photo-là, à la station W. Ah oui, dans le Verdun, ça. Ouais, 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 à Montréal. Puis tu sais, ça parait pas, mais comme la page de la station W, ils l'ont re-share sur leur page sur Facebook hier. Puis ça a fait comme 500 personnes de plus qu'ils l'ont vue. Tu sais, si j'avais fait une photo qui était mauvaise, ben là, 500 personnes auraient vu la photo mauvaise. Peut-être qu'ils l'auraient juste pas share it, tu sais. Fait que je pense que les gens sous-estiment la qualité de ce qui sort de ta business. Tu sais, c'est ton nom ultimement. Ben ça, clairement, il y a une éducation à faire là-dessus sur le contenu parce que sur les médias sociaux, parce qu'il y a aussi le fait que c'est comme un point de contact, là. Ouais, c'est ta carte d'affaires sur l'oeuvre, là, tu sais. Exactement. Tu veux savoir une entreprise, il est minuit le soir, tu peux pas l'appeler qu'est-ce que tu fais, tu vas sur Facebook. Tu sais, tu lui donnes un mail. Fait que tu sais, ça devient un autre point de contact. Puis moi, ce que j'aime dire aux entreprises, c'est surtout celles qui ont pignon sur rue. Tu sais, le vibe qu'on ressent quand tu rentres dans ta boutique, il faut ressentir le même vibe, mais sur tes médias sociaux. Ça, c'est super important. Il faut que l'espèce d'esprit chaleureux que quand tu rentres en boutique, les gens aiment, il faut que ça se transpose. Et oui, c'est possible de transposer cette espèce de vibe-là sur une plateforme numérique. Puis ça, c'est souvent le cas. Tu sais, généralement, tu tombes sur une page Facebook. Là, c'est les produits, les services, les produits, les services. Mais tu sais, la première chose que tu dis dans une boutique, quand ton client rentre, c'est pas voici mon produit, c'est bonjour, ça va bien. Tu sais, fait que cette espèce de PR-là doit se retrouver sur les médias sociaux et c'est souvent oublié. Bien, c'est de l'éducation à la base. Je pense que toi, ta job, puis ma job, c'est d'éduquer le client de les bonnes pratiques. Tu sais, comme quand tu apprends, tu fais un cours d'étiquette, bien, tu apprends les bonnes manières à comment t'adresser à quelqu'un, comment envoyer un courriel. Bien, ça paraît peut-être banal, mais les réseaux sociaux, c'est une nouvelle méthode de communication. Ça fait quand même 10 ans quand même que ça existe, mais Monique, 53 ans, qui a sa boutique de couture, peut-être qu'elle sait pas comment communiquer là-dessus. Peut-être qu'elle écrit des lettres comme post sur Instagram, puis qu'elle écrit vraiment toutes ses émotions sur un comment. Tu es comme, Monique, c'est pas là que tu écris tes émotions, c'est en privé. Monique, elle signe en bas d'un post. Oui, elle signe. qui a fait «XX je t'aime, maman ». Monique ou ta mère. Oui, excellent. On l'aime, Monique. Hey, Val, vraiment belle conversation. Je ne sais pas si tu es conscient, ça fait quasiment une heure qu'on genre. Ça fait une heure. Déjà, c'est génial. Oui. Ça passe vite. J'ai tellement... En fait, je vais te poser une dernière question après ça, on rappera. Côté retour sur investissement, comment tu deales avec tes clients qui sont comme, ça vaut-tu vraiment la peine ça, qui te demandent cash-wise, tu peux-tu me garantir que je vais faire X nombre de ventes de plus? C'est une question qui m'est souvent posée. En fait, premièrement, il ne faut pas le voir de même. Ça, c'est la première des choses. C'est moi, déjà en partant. Déconstruire l'argumentation. Exactement. Dans le sens où c'est un point de contact, c'est la chance, tu as la chance de parler à ton client à tous les jours. Les gens vont sur Facebook à tous les jours, tu as la chance de lui parler à ton client à tous les jours, ce que tu n'as pas nécessairement sur d'autres plateformes. Il faut le voir comme un point de contact. Puis le but, c'est de rester top of mind dans la tête du client. si j'ai besoin d'une voiture, je pense tout de suite à la personne qui est dans mon Facebook. C'est cette habitude-là que j'essaie de développer. Ça, c'est un. Puis deux, quand on parle de boutique transactionnelle, c'est plus facile dans ce cas-là de relier des ventes. Moi, je suis capable de savoir très clairement quand j'ai fait un événement ou quand j'ai fait un post, j'ai eu tant de ventes reliées à ce post-là. Là, oui, je suis capable de donner la valeur. Oui. En B2C, version commerce électronique, c'est beaucoup plus facile de rentabiliser. Par contre, j'en ai en B2B. Pour ceux qui ne savent pas, B2C, c'est ta business vers un customer, un client. Puis B2B, c'est, mettons, ma business parle à sa business, simplement. Exactement. Fait que la stratégie en B2C, le customer, ça va être vraiment de générer des ventes, de, bon, il y a plusieurs stratégies possibles. Mais en B2B, là, on va vraiment rester top of mind, développer le côté relationnel. Puis ça, c'est plus difficilement mesurable, mais tu peux voir l'impact sur une... Puis c'est aussi de croire de la communauté, tu sais. Nous, on a des stratégies pour justement aller chercher plus d'abonnés. Puis c'est pas des concours, je dois le mentionner. Ça, c'est un autre sujet. Ah, ça, c'est jamais des bons... Oui, on pourrait en reparler, les fameux concours. c'est un peu de cette façon-là que je m'y prends pour déterminer le return on ad spend, tu sais. Oui, le terme qu'ils utilisent en agence, là. Mais parce que c'est ça, tu sais, en branding, que j'aime dire, c'est que tu développes ta marque. Donc, t'as pas de retour direct outre que les gens parlant bien dans ton dos. C'est ça, idéalement, que tu veux créer pour les clients, tu sais. Puis encore là, ça se mesure comme le client veut que ça se mesure après ça à la fin. Oui, mais tu sais, c'est aussi une question que j'aborde au début. Oui, oui. Tu sais, tu viens me voir pourquoi. C'est quoi le... C'est quoi ton objectif. Oui, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est parce que tu manques de temps? Est-ce que c'est parce que t'as aucune idée de quoi publier? Est-ce que c'est parce que tu vois que c'est important, t'as compris, mais tu sais pas comment le faire? Pour personnaliser ton offre à ce qu'il y a besoin réellement, comment ça. Exact. C'est un peu ma façon. Une belle manière de clôturer le tout. Bien, merci d'être passé sur le podcast, de m'avoir invité à ton bureau avec mon petit setup. Dans ma jungle. Dans la jungle, on a inventé une jungle en arrière. Pour ceux qui écoutent la vidéo, qui écoutent pas la version audio, il y a comme quelques arbres qui sont pas censés être là. Mais merci Val. Est-ce que si t'as quelque chose à vendre, promouvoir, annoncer, c'est le temps? Tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Le bon plan, marketing. Cool. Simple. Mais surtout dans une prochaine collaboration photo avec Simon. Cool, cool, cool. Fait que suivez ça sur Instagram, Facebook. Exact. Est-ce que t'es sur LinkedIn un peu? Oui, Valérie Martin. Nice. Merci Val. Merci. Bye. Bye.